et bien salut à tous bande de gamer et bienvenue sur la quatrième partie de final fantasy 9 et bien on était sur en direction de sauver la princesse dans la forêt et on s'est encore attaqué c'est parti on commence avec un peu d'action toujours en même temps ok mais c'est facile on va pas chercher c'est la magie noire on va attaquer au cas où ça devrait se faire une attaque devrait se faire mais là on fait un truc à l'attaque en première ce chien je te soignera toi voilà au prochain tour on te soignera et au prochain combat je veux dire voilà on se fera ça comme ça c'est bon finalement si à chaque fois qu'on doit soigner on va perdre du temps prochain combat on aura le temps de le soigner ok on continue le chemin qu'est-ce que c'est que ce monstre un nouveau monstre à la planche un gobelin un loup et à la planche ok on a le déter t'es un merdé par futy alors il fallait que je soigne oh j'ai fait le besoin de moi c'est trop content on a, on a plein de choses on a, on a plein de choses on a plein de choses Voilà, c'est bon. On n'a pas d'espillé de potion, ça tombe bien, c'est parfait pour moi. Ok, allez on continue le schéma. Pensez à soigner le petit magicien. Ne plus penser à soigner le petit magicien. Combattre le boss. C'est simple, Zidane c'est le plus seul au niveau de ses attaques. Macon, magie noire, ténère, épée de feu. Ok, blague magique, feu, item, potion, salvage. J'ai pas vu si ça me prenait... J'ai pas vu si ça me prenait à Stenner si ça prend des M2. J'ai pas vu si ça me prenait à Stenner si ça prend des M2. Enfoiré de moi. Ouais, ça prend les M2 de Stenner. Donc Stenner, pas plus de M2. Il doit être venu au prochain tour. Enfoiré de moi. Je vous remporte. Ok, Macon. Tu as bien. Toi, item, tu es Phoenix, tu es un magicien. Et toi, item, éter, pour toi même. Ok. Restant correct. Toi tu as ce que tu en fais sur la magie, toi caution pour toi-même, toi tu attaques. Il me pense qu'il te prenne attaque. Le premier point c'est qu'il te prenne attaque le combat. Ok ça tombe bien, je vais voir les effets qu'il vous aille à l'épée. On a gagné le combat mais ce qui va me faire chier c'est que mon personnage ne prend pas de points d'expérience. On le voit. Ah oui il n'y a pas de points d'expérience d'accord. Yes il a appris que c'est bon. C'est ce que je vous disais et je crois qu'en fait dans ce Final Fantasy là je crois que quand on affronte les bosses on n'a pas de points d'expérience. Je savais qu'il y avait un Final Fantasy où quand on affrontait les bosses on n'avait pas de points d'expérience, je crois que c'est celui-là. Ça fait juste que normalement quand on affronte un boss c'est là où on se fait garrer le point d'expérience. Ok. Donc pensez à affronter les petits monstres. Oh 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 ça sent la baston. Il est temps de fuir. On est combien à attaquer ? Est-ce qu'il y en a un qui se retire pour protéger la princesse ? Hein ? Je t'ai une 104 en plus. Bon on reste qu'on va faire. Toi. 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 Je m'en rappelais plus de ça... Ma cou est faible. Ma cou est mort. On a plus qu'à faire des attaques normales. Je n'aime pas trop la situation qu'on est en train de virer là. Pas sur Zidane, pas sur Zidane, pas sur Zidane, sur Zidane. Bon, on va attaquer parce que je crois que j'ai plus que de Phoenix et ça sent très mauvais pour nous, ça veut dire qu'il faudrait refaire le combat de boissier tout s'il y a en paire. Ah la la la, ça sent pas bon ça. Ceux-là ne sont pas bons. Défense, change, non. Attache. Ça m'énerve un peu là. Ok. Ok, Zidane, parce que c'est pas top. On va arranger un peu tout ça. Ah, Phoenix et Phoenix. On ne peut pas utiliser les Phoenix ici, d'accord. Alors je propose qu'on soigne nos combattants artistes et qu'on se ressorte parce que ça risque d'être un peu chaud là-dessus. Allez, qu'est-ce que t'attends ? Ne reste pas ici, c'est toujours un jour cette Corée. Je m'en rappelle, et si mes souvenirs sont bons, je dis rien, je ne spoile pas. Oui. C'est un peu comme ça Et voilà Il est chaud au cul, lui. Et voilà. Et vous l'aurez compris, on aura perdu notre premier allié. Quel idiot, il t'a sauvé la vie, je te rappelais, et il t'arrivait pile pour le bon moment au combat contre la bande. Oh, il me tente. Il me tente. On a pris son collier, je crois. On t'a pas demandé ton opinion à toi. Ouais, je sais. Ils sont en colère parce que la princesse a été mise en danger. Et ce qu'ils ont pas compris, c'est que si on était pas là, la princesse, ça leur a disparu. Ils auraient même pas eu la sueur à retrouver. Ouais, allez, réchauffons-nous mon poids du feu. Ouais, allez, réchauffons-nous mon poids du feu. Est-ce que là, tout le monde vous soigne ? Hum. Ce serait cool. Ok, il va falloir passer une caverne qui est plus au-dessus du jour point. Je crois que c'est ça qu'ils ont dit. Ça marche. Oh, parfait. Un petit mog qui sort par là. Parce qu'avec ce qu'on a à parcourir, déjà je trouve que je suis un peu faible parce que j'ai... Mais j'ai perdu déjà deux personnages en combat, c'était vachement chaud de sortir des petits monstres. En 2-2 là, j'ai commencé à transpirer un petit peu parce que, voilà, vous connaissez tous les Final Fantasy. Vous connaissez tous les Final Fantasy, ça me saoule un peu là. Voilà. Dernière explication après le jeu va vraiment commencer en fait. Si vous voyez par là, il faut un récapitulatif de tout ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure à maintenant. Parce que l'aventure va vraiment commencer maintenant. Voilà, ça c'est pour sauvegarder quand on est dans le monde... Dans la carte du monde, on sauvegarde et... Kupoko, bye, 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 Kupo, allez on se casse. Et là on va entrer dans le monde... Dans la carte du monde, on va aller donc sur la caverne plus au sud comme ils ont dit. Et on va tout d'abord sauvegarder parce que comme je vous le disais, je me trouve déjà un. Voilà. Ils sont en petite tenue et je sais pas qu'ils vont faire traverser ça. Ça doit faire quoi, moins de 20 là dedans ? T'as un frigo, un congélateur immense, le bordel, ils vont traverser ça sans problème. C'est bien pour ça. C'est sûr qu'il y a une école. Allez, on est au. carverne de glace nous voilà un petit coiffe c'est beautiful il y aura moins ça quand on va tomber sur les monstres Pascal le grand frère toujours derrière le cul de la princesse et on reçoit une tente j'adore les tentes c'est ce qu'il y a à chaque fois je m'entends les touches mes personnages sont bons on va donner un petit peu de potion carrément les tentes depuis les premiers final fantasy sont mes objets préférés parce que quand vous êtes dans la carte des mondes vous utilisez une tente vous récupérez les magies le point de pv vous récupérez la totale si vous avez le poison en poison ou autre chose comme ça vous êtes nickel et pourtant j'ai découvert cet objet c'était en final fantasy 7 je crois ouais final fantasy 7 et je savais pas comment l'utiliser et c'est que en faisant les anciens final fantasy que j'ai découvert comment en faisant les anciens final fantasy que j'ai voilà impeccable et en fond de l'éterre bon ça ça va être encore plus tard une potion oh impeccable j'ai bien fini de récupérer le coffre juste avant mage machard qu'est ce que c'est que cet objet mage machard on peut pas lui enlever mage machard des têtes je suis en train d'apprendre fli le problème c'est que je peux pas encore l'utiliser pourtant ça me donnerait plus d'attaque bon on va faire quelques combats histoire d'apprendre fli après j'ai mes petits prédé et j'allais vous dire que sur cette fin de vidéo on va rester là mais je vais vous proposer qu'on fasse ce combat là et après on restera sur la fin de vidéo on va faire plus plaisir franchement Normalement, les attaques physiques entre ces monstres ne font pas beaucoup de dégâts. C'est pas ça que je fais quand on sent directement les attaques de feu. Vous voyez, 518 et lui, c'est lui pardonné pas. Oui, 8 de dégâts. 50 de dégâts. Oh, c'est ça. Ah, c'est la plus fabuleuse. C'est impétable. Stenner a eu son fin de mot. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si je peux ressortir de la droite. Si je peux ressortir de la droite, tant mieux pour nous. Je sauvegarderai là. J'espère qu'il est tout seul. Ça va, va. On va pas se faire repuyer. Je déteste que ça contre mon ballerale presque. C'est le premier coup, il y a une attaque de feu, non on remarque le coup, tout le monde l'avait déjà attaqué, il y a une attaque de feu, il y a une attaque de feu. J'allais voir mon chien de Final Fantasy. Nouveau boss, la collection est complète. On va commencer par les attaques physiques pour voir ce que ça donne. J'aurais peut-être dû concentrer les attaques de feu maintenant. Ça n'a rien fait de plus. J'ai pas du changement personnellement. Ok, on va pas discuter longtemps avec eux, sinon ils vont chercher. Ils m'ont fait de très gros dégâts en plus. Je pense qu'ils arrivent à la part. Il y a eu plusieurs petites attaques, je pense qu'il doit arriver vers sa famille. On va utiliser une tente juste après je crois, dès qu'on arrive dans la carte du monde parce qu'on est plutôt mal bien blessé. Voilà. Ça, c'est torché. On devrait prendre des points d'expérience parce que le combat était plutôt costaud. C'est toujours mis pour rien. Comme on dit, c'est bon à prendre. Et nous voilà sortis. Voilà. Eh bien. Un petit coup de tente. Voilà. J'ai pas beaucoup de tente, il faudra que je pense qu'il va me trouver des tentes. Ok. Eh bien écoutez les amis. Sur cette fin de vidéo, je vais vous laisser là. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et puis abonnez-vous pendant la suite. Ciao, ciao les amis. Passez une bonne soirée.